Et des résultats, évidemment, puisqu'on vous le rappelle, on vous le rappelle, tous défaites consécutives, l'Hale-Hoop ! L'Hale-Hoop de Michael Stockton pour Nils Sacco, avec Nils Sacco qui vient conduire le jeu rapide. Eh bien, les postes 1, postes 2 qui cherchaient Nils Sacco pour les Hale-Hoop, c'était cette fois-ci la bonne réponse, la bonne réponse avec Ismaël Kamagate qui vient de marquer 4 points. Michael Stockton avec Nils Sacco, le bon jeu entre intérieurs et Sacco qui va marquer en se provoquant, la fausse qui se met Kamagate. Lui qui est blessé, qu'on ne devrait peut-être pas revoir cette saison, Jean Saloumo, Jean Saloumo qui va, très bien, driver, driver à l'opposé face... Beaucoup en difficulté ces dernières semaines, notamment à domicile, Dustin Sleva, c'est beaucoup trop court, mais il fallait prendre ce shoot, le jeu rapide avec la belle passe de Orlando Coleman pour Dante Guantam qui va... Allemagne. Allemagne passe à Orlando Coleman, va chercher la faute et il la trouve ! Le 2 plus 1 de Karl Allemagne. Eh bien, sur le rebond de Johan Begarin, et ça va-je de Karl Allemagne, qui perd le ballon. Karl Allemagne, le jeu rapide avec Dante Guantam. Nils Sacco qui va prendre le tir, tout simplement, le petit flotteur, pourquoi pas, avec la planche. Nils Sacco qui... Il est assez maladroit parfois, et un peu trop physique sur certaines prises de position, mais c'est vrai que les arbitres l'ont à l'œil. Et là, il va aller faire la faute, cette fois-ci, une faute défensive et le 2 plus 1 pour Kyle Allemagne. Et là, avec Jean-Philippe Daly. Jean-Philippe Daly, la belle passe ! La belle passe, Jean-Philippe Daly, servi par Le Stingler, on a bien joué ! La belle réponse du... de Gauthier-Denis. Gauthier-Denis, avec Dustin Ware, encore ! Oui, ça rentre encore pour Dustin Ware ! Pour Champion Basket, Michael Stockton. Gauthier-Denis, avec Dustin Ware. Le Stingler-Denis, encore ! Il a été servi magnifiquement ! Nils Sacco, une assue ! Qui aurait peut-être aimé avoir une faute. Jean-Salomou, le jeu rapide, Dante Guantam. Il a préféré aller dans le post-up, aller chercher la position préférentielle. Ça s'est un petit peu enflammé sur ces dernières secondes. Le jeu rapide avec Dante Guantam, encore magnifiquement servi. Et il y aura encore un temps mort demandé par Jean-Christophe Frat, comme tout à l'heure. Michael Stockton, qui va traverser cette défense pour aller marcher le coin. Il les aime bien aussi ceux-là, Michael Stockton. Allez, le ballon encore pour Jean-Salomou. Jean-Salomou, face à Thunderbird, qui l'a profité du mismatch à vitesse. Et le déficit de vitesse de son défenseur direct. C'est incroyable, le nombre de ballons perdus. Et il est d'un côté comme de l'autre. C'est Nils Sacco, cette fois-ci, qui a été en échec. Et voilà, le ballon marqué, le panier marqué par Juan Begarin. Ça fait 68-50, au niveau des ballons perdus, du côté de Charlemagne, savoir qu'il va redonner à son meneur, le jeune intérieur. Stockton sur ligne de fond pour Jean-Philippe Dalli, à 0 degré, qui va provoquer la faute à Marassi. Ils sont complètement dépassés, les joueurs de Paris Basketball. Du côté de Champagne Basket, après avoir été battu par Orléans. Dimanche après-midi, Dustin Ware, Gagné Lawal, qui va aller. Dunkey, bien servi par Dustin Ware. Le tir à 3 points de Dustin Steva. Ça rentre pour l'intérieur américain. Il y a eu un choc sur Enzo Gudusina, qui a pris un coup de coude. Il y a eu des excuses tout de suite. Gauthier Denis, le 3 points. Salomou, Dalli, Dante Guantam à 3 points, défendu par Dustin Steva. Quel match de Dante Guantam ! Il disait dans la presse, Jean-Christophe Ratt, il faut se moquer d'une bête glissée, et surtout d'une bête qui n'a plus aucun enjeu. Et c'est Jean-Philippe Dalli, qui continue à 3 points. Encore un, c'est raté, et c'est Michael Stockton qui se saisit du ballon. Parce qu'à 3 points, on est à 15 sur 32. C'est bien joué avec la belle passe ! On va profiter de l'écran peut-être. Il va resservir Nils Akko qui est seul dans la raquette, seul dans la peinture. On va s'arrêter là pour cette rencontre. Les joueurs parisiens qui ont décidé de défendre jusqu'au bout. Et la première victoire de Thomas Andrieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...